Quand l'espace familial est vécu comme le seul refuge sécurisant, comment soutenir le retour dans le social ? Effectivement, c'est une question qui est tout à fait d'actualité avec le déconfinement. Je pense que les politiques sont tout à fait conscients de la difficulté que peuvent connaître un certain nombre de familles à vivre ce retour avec toutes les angoisses sanitaires qui auraient été développées dans la période. Bien sûr, ce qui est prévu, c'est un retour dans le social qui doit se faire progressivement pour éviter des attitudes défensives ou trop d'ouverture. Mais je pense que c'est peut-être une peur, avoir peur que d'un coup, tous les gens se remettent à fréquenter comme avant tous les dispositifs sociaux et tous les espaces sociaux. Mais je ne pense pas que ça arrivera. parce que justement, l'angoisse sanitaire est très présente et la conscience des risques est très présente dans la population. Donc, je crois que la grande majorité des personnes vont suivre les consignes qui leur seront données et vont réinvestir progressivement le social en maintenant des attitudes de prévention, que ce soit le port de masque, le maintien à distance des personnes, etc. Alors, ça peut être plus délicat, évidemment, pour les enfants, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'espace familial est là pour soutenir, pour expliquer aux enfants, effectivement, l'intérêt de ces attitudes préventives. Donc, je crois que les professionnels peuvent tout à fait contribuer à permettre cette ouverture par l'attention portée aux autres et notamment aux familles qui ont vécu un confinement très intensif dans des espaces souvent réduits et qui, donc, peuvent être assez tendus par rapport à la reprise des relations sociales peuvent avoir un impact sécurisant et par la relation de confiance qui se crée par la parole entre professionnels et la population, contribuer à faire en sorte que cette sécurisation de l'espace public revienne petit à petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !